La gourmandise raisonnée, c'est allier le bon, le beau et le bien. La gourmandise, tant salée que sucrée, est entrée très tôt dans ma vie. Je me souviens, à 4 ans déjà, je préparais des crêpes avec ma mère. La gourmandise et le plaisir suscité, j'en suis sûr, sont à l'origine de mon désir de devenir un pâtissier. En 2004, lors d'une conférence très prometteuse, Pierre Gagnère fait une intervention éblouissante, lumineuse, comme lui. Il conclut en disant, si nous continuons à cuisiner de la même façon, mesdames, messieurs les professionnels, avec seulement nos vieilles habitudes, nous allons être vite démonnés. Il poursuivait debout en disant, et n'oublions pas que si nous sommes les garants du bonheur de nos clients, nous sommes aussi les responsables de leur bien-être. Les mots de Pierre et ce sentiment de responsabilité envers nos clients ont résonné en moi de façon incroyable. Ils ont été probablement le déclencheur dans ma réflexion sur la gourmandise raisonnée. Je n'ai plus en tête que de développer ce concept de gourmandise raisonnée. Une autre approche de mon métier, de la profession, plus saine, plus vertueuse, sans jamais sacrifier au bonheur de la dégustation. La gourmandise raisonnée, ce n'est pas une méthode avec ses dictats, le sans sucre, le sans gras, le sans gluten, le sans plaisir et surtout le sans émotions. Il ne s'agit pas d'ailleurs simplement de revisiter un répertoire de recettes existantes pour juste les dessucrer, les dégraisser, les déglutiniser. C'est pire, c'est véganiser, c'est de raisonner, d'analyser, de comprendre ce dont il s'agit, ce processus d'émotions gustatives. La culture gastronomique française, vous le savez, elle est construite sur le toujours plus, sur le toujours mieux. Le grain c'est la vie, ne dit-on pas. Je ne veux pas accepter que le bonheur de la dégustation soit toujours une explosion de calories. En écrivant ce livre, la gourmandise raisonnée, mon ambition est double. Procurer un maximum de plaisir en termes de goût et de texture, tout en intégrant les ingrédients et les techniques les plus vertueux possibles du point de vue de la nutrition, de leur origine et de leur qualité. En bref, la gourmandise raisonnée, c'est allié le bon, le beau et le bien. Bonne lecture. Bonne lecture. Bonne lecture. Bonne lecture.